Le Crafounia de Stéphane Servan et Anne Montel, édition Didier Jeunesse. Un dimanche soir, le Crafounia est entré sans bruit dans notre maison. Il était tout gris, tout grincheux, tout venu. Il s'est installé avec papa et maman et ma sœur dans le canapé devant la télé. Il était tellement gros qu'il n'y avait plus de place pour moi. Alors, je suis allée lire un livre dans ma chambre. Le lundi matin, quand je me suis levé, papa n'avait pas préparé le petit déjeuner. Il Crafounia dans le lit encore en pyjama. Il était devenu tout gris, tout grincheux, tout velu. Et Crafounia, et Crafounia. Le lundi soir, en rentrant de l'école, personne ne m'a aidé à faire les devoirs. Maman Crafounia en pantoufles à travers le salon. Elle était devenue toute grise, toute grincheuse, toute velue. Et Crafounia, et Crafounia. Le mardi, le Crafounia était dans mon lit. Il voulait qu'on Crafounia tous les deux. Mais pas question, à l'école, on préparait le carnaval de samedi. Je me suis enfui. Le mercredi, un beau soleil tout jaune brillait dans le ciel bleu. Je voulais m'amuser au parc avec ma sœur. Mais le Crafounia a fermé les rideaux. Et ma sœur a Crafounia toute la journée au téléphone. Elle est devenue toute grise, toute grincheuse, toute velue. Et Crafounia, et Crafounia. Le jeudi, c'était le bazar. La maison était sans dessus dessous. Toutes Crafounia, papa, maman et ma sœur étaient ronchonchons. Le Crafounia avait mangé toutes leurs envies. J'ai ouvert les rideaux. J'ai joué de la musique. Et j'ai fait le clown pour les réveiller. Mais le Crafounia a peint les vitres en noir. Il a bouché les oreilles de tout le monde avec ses poils. Et il m'a renvoyé dans ma chambre. C'était trop. Le vendredi, je me suis énervé. J'ai mis le Crafounia à la porte. Mais il est rentré par la fenêtre. Je l'ai fait sortir par la fenêtre. Mais il est revenu par l'évier. Je l'ai poussé dans l'évier. Mais il est ressorti par la télé. Impossible de s'en débarrasser. Le samedi, en me préparant pour le carnaval, j'ai eu une idée. Je me suis déguisé en Crafounia. Une serpillère sur la tête, dans mes sourcils des poils de balai et sur mon dos, un vieux manteau pelé. J'ai imité le Crafounia en faisant des grimaces et en mettant les doigts dans mon nez. Papa, maman et ma sœur se sont mis à rire. À rire ! À rigoler ! Ça n'a pas plu au Crafounia. Il nous a regardés avec ses yeux Crafounieux. Et il est parti en l'un. Et Crafouni ! Et Crafounia ! Le Crafounia n'est jamais revenu. Mais je crois bien que depuis ce jour, il Crafounie chez les voisins d'à côté. Les voisins tout gris, tout grincheux, tout velus. C'était le Crafounia de Stéphane Servan et Anne Montel, édition Didier Jeunesse. C'était le Crafounia